Ryder en BMX Freestyle, réalisateur de vidéos sur YouTube et depuis peu créateur de vêtements, Kylian a lancé Cliff, sa marque de fringues. Y'a Youtube, et bienvenue dans une nouvelle vidéo, petite voix off pour vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. Vidéo plutôt originale, puisque l'on va découvrir la pratique du drone FPV. Alors bon, sur la chaîne nous avons déjà eu des drones, mais là cette fois-ci c'est différent, puisque le drone qui va nous filmer aujourd'hui est plus rapide et plus maniable. Il permet vraiment de faire des plans super immersifs en filmant un ras-le-sol par exemple. Je vous mets en description une vidéo filmée que par un drone FPV. Je vous invite à la voir à la fin et vous verrez la dinguerie que vous pouvez faire avec. Donc j'ai été contacté par Cédric, qui est pilote de drone FPV, qui m'a proposé de faire une édite de BMX en filmant tout avec un drone FPV. Et bien évidemment j'ai direct dit oui, donc aujourd'hui je vais vous montrer les coulisses du tournage, et vendredi sortira du coup l'édite finale filmée seulement avec le drone FPV. Ok donc là du coup, je vais fixer mes chauffeurs encore un petit peu avant qu'on commence de filmer. Donc je vais faire une petite ligne dans le bol je pense. Je vais voir, je vais trouver, je vais faire des trucs où je peux me chauffer rapidement. Ce qu'on peut faire, on peut retenter éventuellement la prise d'un Air Condor là. On va déjà faire ça pour se mettre en bain. Commence moi, je vais décoller et je te prends au vol. Ok super. On va monopoliser 5 minutes le bol, après on va les laisser rider un moment, après on va l'enchaîner. Alors je sais que lui disait que c'était pas facile parce qu'il se refroidissait et machin, mais après les gens ils nous disaient qu'on ne peut pas non plus rentrer une part. Donc du coup la plus grosse difficulté là d'aujourd'hui c'est qu'il y a pas mal de monde autour du parc et c'est pas évident de faire voler le drone un petit peu, un petit peu bah c'est assez dangereux donc du coup faut qu'on arrive à entre guillemets arriver à mobiliser les gens pour qu'ils respectent et qu'ils arrivent à jouer le jeu et qu'ils évitent de trop passer vers le drone mais c'est pas évident parce qu'il y a du monde qui arrive en plus de ça. C'est le premier. Ça tourne assez par rapport à ce que tu voulais ? Ouais, n'inquiète. Est-ce qu'on peut passer à un bâcle du coup ? Bah toi j'en ferai un, il s'en donne une chose encore à nouveau. Putain ! C'est une merde là ! Par contre il va falloir me dire ce que tu veux pour ton backflip, si tu veux que je te suive et que je te prenne de côté. En fait genre je te suis, et dès que je sens que tu t'engages, je me mets sur le côté et je te suis de côté, ou si tu veux que je te suive de derrière ou si tu veux que je te suive du haut, c'est à toi de me dire. Alors du haut on l'a déjà fait pas mal de fois, ça aura pas tant que ça. Je pense que ça peut être pas mal de derrière, soit de derrière ou soit de côté. Et bah on le fait, si ça te dit, on le fait une de chaque. Je vais faire tourner mon cadre comme ça. T'es le whip ? Sur le transfert qui est là. Au début tout se passe bien, j'arrive à voir mes plans. J'ai du gagner à certains moments. Là, je vais te faire un box. Je pense que je vais te faire un petit no. Je vais te faire passer à un tail whip. Tu te souviens, on avait dit si tu pouvais monter sur le centre de ledge. Je peux sortir en 3.6. D'accord, il va partir demain. Oh mon dieu ! Attends, je vais te laisser faire. Vas-y, ok. J'ai mort. Oh merde, j'ai oublié le licorne. Oh non ! Je suis trop fier de cette vidéo. J'ai vraiment adoré vous emmener avec moi lors de ce tournage. Je vais vous faire découvrir un petit peu le drum FPV. Comme vous avez pu le voir, il y a eu pas mal de galères et d'imprévus. Mais le rendu sera juste fou. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner dans la chaîne. Puis bien évidemment, je vais vous faire découvrir un petit peu le drum FPV. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et pas moi. Du coup, je vous dis à vendredi 18h pour l'édit final. Allez, bon ride !